Sous-titrage Société Radio-Canada Le mouvement qui est aujourd'hui rassemblé en plusieurs collectifs est en train de prendre une tournure différente du départ, à savoir que là, les personnes qui vont parler vont pouvoir mettre ensemble leurs informations et peut-être obtenir des réponses, ou tout du moins des changements par rapport à ce qu'a créé comme loi M. Leroux, n'est-ce pas ? Et à partir de là, il serait bien de voir s'il va y avoir plus de sécurité qui va aussi se mettre en place, parce que nous, les citoyens, personnellement, je pense que la sécurité a complètement disparu. Donc là, il serait temps un petit peu de se réveiller. Qu'est-ce que vous avez eu comme avancement jusqu'à maintenant ? Alors, en ce qui concerne, moi, je ne suis pas policière. Donc à partir de là, les avancements, on ne les voit pas trop, nous, les citoyens. Et c'est à eux de leur demander s'ils ont trouvé qu'il y avait un petit changement ou une évolution par rapport à leurs revendications de départ. Alors, ça va faire passer aujourd'hui ? Je pense qu'il faudrait se réveiller un petit peu plus, un petit peu plus vite même, parce que là, on n'arrive pas à faire avancer les choses. C'est-à-dire ? Il s'est créé un tel climat d'insécurité, je vous dis que si les citoyens descendent dans la rue, c'est qu'il y a un vrai malaise. Ce n'est pas que les policiers. Les policiers, on voudrait bien les protéger. Mais comme ils ne peuvent pas nous protéger, nous, on ne peut pas les protéger non plus. Donc voilà, on n'est pas beaucoup, vous voyez, les citoyens ne sont pas toujours là. Bon, évidemment, on est en milieu de journée, mais je pense que là, vraiment, il faut faire un petit effort. Un petit effort, là. 18e round, donc, manif police dans les rues de la capitale. C'est bien, tu comptes ? Parce que moi, je ne savais plus combien on était, donc ça, c'est pas mal. 18e round, je ne compte plus les jours de grève, bien sûr. Là, j'ai un petit peu perdu le comptage. Mais donc, 18e mobilisation dans les rues de la capitale, aujourd'hui sur la place Joffre, au Champ de Mars. Et donc, précision, on n'a pas le droit de grève, nous. Donc, c'est les gens sur le temps perso qu'on vient. Donc après, c'est toujours compliqué de mobiliser, parce qu'à l'heure actuelle, quand on veut poser une journée de congé sur un jour de manifestation, en général, il y a des nécessités de service qui tombent. Comme ça, on ne peut pas venir, curieusement, mais que ce jour-là. Vous dites des nécessités de service, c'est-à-dire ? Que l'administration, quand on pose un jour de congé, peut dire que s'il manque de personnel, ce qui est facile à prouver en ce moment, il n'y a pas assez de personnel, quoi qu'il arrive, c'est-à-dire qu'il y a des nécessités de service, et que du coup, ils refusent notre jour de congé. Concernant donc le mouvement, où ça en est actuellement ? Vous pouvez donner des informations ? Je peux donner à mon niveau. Moi, je suis simple participant, donc je n'aurai pas plus de détails. Aujourd'hui, je sais qu'à l'ordre du jour, sur les affiches et les commentaires, j'ai pu voir qu'on allait parler de la légitime défense, parce qu'il y a le texte qui est débattu, et qu'à l'heure actuelle, ça ne va pas comme réponse qui est faite. En fait, on reste toujours sur quelque chose qui n'est pas carré juridiquement, en fait. Et on arrive toujours... Un policier va toujours arriver au bien, se demandant est-ce que j'ai fait usage correctement de mon arme ou pas ? Le juge ne va pas appliquer une sanction, il va décider s'il y a faute ou pas. C'est quand même problématique. Je prends toujours l'exemple, quand quelqu'un vole une voiture, il arrive au tribunal, le juge regarde s'il y a circonstances aggravantes ou atténuantes, mais le fait qu'il ait volé, c'est fait. Alors que nous, ce n'est pas pour savoir s'il y a circonstances aggravantes ou atténuantes, c'est de savoir si on a fait une faute ou pas. Donc voilà, et on est toujours aussi sur la deuxième chose, où quand un policier fait usage de son arme, on est considéré tout de suite garde à vue, homicide volontaire ou involontaire suivant les cas. Alors qu'on rappelle que la garde à vue, c'est quand la personne va s'échapper et qu'on ne la retrouvera pas. Le policier, on le retrouve le lendemain au commissariat, en fait. Donc on nous dit que la légitime défense de base est pour tous les citoyens, ce qui est vrai, le cadre pour le moment est le même que tous les citoyens. Par contre, la présumption d'innocence quand on est policier n'est pas la même. On est présumé coupable, ce qui pose un petit problème, en fait. Il y a deux poids, deux mesures, mais jamais dans notre sens. Et les textes, pour le moment, ne sont ni protecteurs pour les policiers dans l'usage de leurs armes, ni pour la population, parce que quand quelqu'un ne sait pas quand il peut faire usage de son arme, c'est quand même dangereux pour ceux qui sont autour de lui aussi. Donc on espère que les gens vont prendre un peu en considération ce qui se passe. C'est d'être arrêté, dirigé par des gens qui vivent dans des tours d'ivoire, et qui ne viennent pas voir ce qui se passe sur le terrain, quand les hommes politiques disent « Ah, j'ai vu les commissariats, etc. » Non, tu as vu les commissaires qui ont des primes de plusieurs dizaines de milliers d'euros qui vont te dire exactement ce que tu as envie d'entendre, en fait. Mais venez discuter avec les gens sur le terrain, mais qu'on puisse discuter en toute liberté sans avoir peur d'être sanctionné. Ce sera encore mieux. On voit le petit message. J'espère qu'aujourd'hui, il y aura un peu de monde, sachant que les contraintes, l'administration arrive à mettre des bâtons dans les roues sur toutes parts. Avec un petit bonus, sur les syndicats majoritaires, au mois de décembre, il y a eu quelques mutations. Et là, les chefs de service disaient à certains candidats pour changement de service « C'est votre profil m'intéresse, mais l'administration a dit que cette fois-ci, elle ne prendrait que ceux qui sont syndiqués dans des syndicats majoritaires et qui siègent. » Donc le chantage n'était même plus dissimulé. Ça avait déjà été jugé. Mais là, l'administration avait même dit « On va soutenir les syndicats majoritaires qui sont débordés par leur base pour que tout le monde retourne dans le rang. » Donc j'espère qu'il y aura un peu de monde aujourd'hui pour montrer que ce n'est pas fini, qu'il y a des gens sur le terrain qui veulent faire un métier de policier au service de la population, avec des textes propres, etc., qui ne sont pas là pour servir des intérêts particuliers de Pierre-Paul Jacques qui sont en place au gouvernement. « C'est faux,ateurs, humains, soldats, humains! » « Citeurs, humains, ! » « CLI fue, 600, humains, humains, humains! » « Sonata-ids, humains, 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 humains! » Politiers, employeurs, citoyens, 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 citoyens. Politiers, employeurs, policiers, employeurs, policiers, employeurs. On va jouer ? Vous êtes la responsable, la présidente de l'association des policiers en colère. On ne vous a pas vu manifester depuis plus d'un mois. Qu'est-ce qui a avancé depuis ce mois ? Rassemblement province et Île-de-France, si on peut dire. Beaucoup d'associations ont été créées à la suite des événements de Virichatillon pour rendre quelque part légal des rassemblements illégals. On s'est retrouvés à Lyon le 7 et on a réussi avec toutes les associations existantes de la police nationale à créer une union. Pour l'instant, on se construit en ce structure pour montrer qu'on est encore là. On a fait cette manifestation de 26 et pour expliquer aussi que le projet de loi de légitime défense ne correspond pas vraiment à ce que nous, on attendait. Qu'est-ce que vont devenir ces associations ? Un nouveau syndicat ? Ah non, du tout. Déjà, ce n'est pas possible. Ce sont des associations le 19 ans. C'est d'être justement une voie différente du syndicat. Parce que quand à présent, on n'est plus satisfait de nos syndicats. C'est pour ça qu'on veut rester apolitique et à syndical pour rester neutre. Et pour que ce ne soit que des policiers de terrain. Parce que les postes, entre guillemets, clés des associations, c'est les membres du bureau. Ce n'est qu'un an. C'est-à-dire que n'importe quel fonctionnaire de police de France qui investit pour la cause, pour faire améliorer ses conditions de travail, peut être à ma place. Peut être à la place de n'importe quel collègue. Donc c'est important. Ce n'est pas le système syndicat où on va prendre son mandat pour je ne sais pas combien d'années. Et puis au bout d'un moment, on est déconnecté de la réalité. On ne sait plus ce qui se passe sur le terrain. Là, ce n'est pas ça. C'est un an maxi. J'ai bien compris que vous aviez avancé sur le terrain associatif. Mais les contacts avec le gouvernement, est-ce que vous avez des nouvelles propositions ? Est-ce que vous avez avancé sur vos revendications ? Ou en êtes-vous toujours au même point ? Non, avancer sur nos revendications, c'est en cours. On fait un document de travail commun pour établir un diagnostic. Si on ne peut pas mettre la chérie avant les bûches, si on peut me permettre. Donc un diagnostic pour proposer, nous, des remèdes. Et surtout, la chose la plus importante, des solutions durables. Parce qu'on a été dans la rue, donc il y a eu quelque part se mettre des petites annonces faites. Mais au final, de choses durables, par rapport à nos revendications, il n'y a rien eu. Rien du tout. Quel est l'état de la mobilisation en province ? On va voir ça ce soir, puisque les mobilisations en province démarrent en fin d'après-midi par rapport aux horaires de tout un chacun, qui sont totalement différents en France, en Ile-de-France, Grande Couronne, Petite Couronne. Donc je pense que la province sera mobilisée. Elle est mobilisée. Il y a eu de très gros rassemblements, que ce soit à Marseille et sur Lyon. Donc je pense que la province sera mobilisée. Est-ce que la méthode de mobilisation que vous utilisez, la manifestation, est la bonne méthode ? On vous voit aujourd'hui vous approcher de l'Assemblée nationale, mais sans trop s'approcher. Est-ce que finalement, le gouvernement ne s'en fiche pas et ne va pas vous écouter plus que ça ? Après, c'est à nous aussi de savoir rebondir. Donc si jamais on voit qu'effectivement nos rassemblements ne portent pas leurs fruits, on trouvera une autre méthodologie. On a le temps, on a conscience que c'est un marathon, que ce n'est pas une course de fond. Vous êtes depuis le mois d'octobre, vous manifestez, vous manifestez, mais rien n'avance, absolument rien. Non, rien n'avance, rien du tout. Donc ça n'empêche... Pardonnez-moi, j'ai coupé, mais vous étiez à un pas de l'Assemblée nationale, vous deviez prendre la droite, vous vous avez pris à gauche. Pourquoi ne pas aller tout simplement à la rencontre des députés qui sortent en permanence, qui rentrent dans l'Assemblée ? Pourquoi vous éloignez toujours des lieux de pouvoir ? Déjà parce qu'on a déclaré cette manifestation. En tant que fonctionnaire de police, on fait respecter les règles, alors on les respecte. Vous êtes tenu à un parcours ? Exactement, comme toutes les manifestations déclarées, vous êtes tenu à un parcours, un parcours qui a été remanié par rapport... Nos autorités ont remanié le parcours, ça ne pose pas de problème. Maintenant, les fonctionnaires de police, il ne faut pas l'oublier non plus. Donc c'est important que si on fasse respecter les règles, qu'on les respecte, donc on les respecte. Mais vous allez être obligé, on le disait un instant, de passer peut-être à un cap supérieur dans la mobilisation des greffes, peut-être un petit peu plus importante, pour faire entendre, puisque objectivement, ça ne fonctionne pas. Oui, je suis d'accord avec vous, mais on reste fonctionnaire de police, on ne va pas faire n'importe comment. On va étudier toutes les solutions possibles et imaginables, tout en respectant les règles, la loi, qui est pour nous très importante. Et puis, on essaiera de trouver des autres solutions si la mobilisation dans la rue, ça ne marche pas. Mais ce sera toujours en conformité avec la loi et en respectant nos institutions. Merci.